Je vais vous poser des questions. Igor et Grishka, tous les chroniqueurs, moi-même, Elisa, où vous répondez franchement, ou bien, vous mangez. Il peut y avoir n'importe quoi sous la cloche. C'est forcément dégueulasse ? Non, non, c'est pas forcément dégueulasse, il peut y avoir des trucs bons. Et rassurez-vous, les choses qu'il y a dans la cloche, ils sont encore. Parce que je vous rappelle que Kéry Védovelli est en vacances, ça n'a pas pu les mots. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien prendre ta cloche et te donner la mienne. Et moi, j'aimerais bien celle d'Elisa. Où est-ce qui t'arrive ? Je me dis qu'ils t'adorent tous ici et que sûrement ton assistant, il a dû te donner un peu de choix. Tu crois vraiment que dans ma cloche, tu crois vraiment que la production a peur de moi ? Exactement. Et qu'ils se sont dit... Ils ont peur d'être virés à la fin de la saison. Et donc tu penses qu'il y a un truc de ouf dans ma cloche ? Est-ce que vous voulez qu'on voit tout de suite ce qu'il y a dans ma cloche ? Oui, parce que ce n'est pas bête comme raisonnement. Si tu veux, on échangera quand ce sera ton tour. Très bien. Tu verras. Tovati. Je viens sacrégeuse. Allez, c'est parti. Tiens, je vais poser une question à Grishka. Grishka. Ah non, je vais poser une question d'abord à Benjamin. Benjamin, on sait que votre femme aurore est très jalouse. Mais avec quelle chroniqueuse de TPMP voudriez-vous passer une nuit ? Alors, attention, c'est où vous mangez ? Ça va voir un truc dégueulasse. Ou tu divorces. Ou tu divorces, ou tu divorces. Mais excusez-moi, comment ça vient tout de suite ? Je reste dans votre sillage. C'est fou ce que vous sortez comme ça. Excusez-moi, vous suivez un petit peu l'émission. Et sans rigoler, on dirait un mec qui a Roland-Garros qui ne comprend rien. Tu sais, t'as toujours un mec comme ça à Roland-Garros, mon frère. Il y a combien ? Il y a combien de casse-qu'à Roland ? C'est Nadal qui joue là, toute l'émission. Mais pourquoi il a dit ça ? Mais qui c'est ? Il a dit automatiques ? Mais pourquoi les grichiers sont là ? Non, non, non. S'il dit avec moi, elle ne sera pas jalouse, forcément. Ah. Merci. Mais alors là, vous avez trop vite pour nous. Moi, j'ai compris. On veut juste la vérité. Oui, moi aussi. On veut juste la vérité. Ou la vérité, ou tu manges. Parle-moi autrement, dis donc. Castaldi, je te jure. Non, fais attention à toi. Il y a un combat qui est en route et je peux dire que je suis comme ça. Qui croit en Castaldi ? Personne. Marie-Eau. Non, non, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Vas-y. Avec Ludivine Rhetory. Ludivine Rhetory. Il a bon goût, il a bon goût. Il a bon goût. Pas Caro. Il est né turbide. Ah aussi. Ah ! On va regarder ce qu'il y avait sous votre cloche. Oh, il y avait un flan. Ah non, c'est un flan tunisien. Un flan avec de l'arisa. Heureusement, c'est bon. C'est bon, vous êtes sauvés. Allez, on a une question maintenant pour... Valérie. Oui. Si une météorite tombe sur le plateau, vous pouvez sauver tous les chroniqueurs sauf un. Quel est le nom de celui que vous laissez périr ? Vous pouvez dire Mathieu Delormeau. Oui. Ou vous mangez, ou vous désignez. Alors, vous pouvez manger sinon. Oui, alors je mange parce que je... Vous mangez ? Eh bien, regardez. Un magnifique oignon épluché dans lequel il va falloir bloquer. Allez-y, Benahim. Oh non, Valérie. Et ce soir, c'est Fratoch qui va être content. Tu veux que j'ai crainte, maman ? Oui, mais vous pouvez vous faire quoi, un conignon ? Allez-y, Benahim. Croquez, croquez bien. Oh, ouais. Quel sacrifice. Ça va, ouais. Oh, bravo, ma beauté. Allez-y, encore, encore. Non, ça va. Elle commence à kiffer, hein ? Dites, maintenant, vous allez vous tourner. Jean-Michel Maire, vous allez lui dire j'ai croqué dans l'oignon chat. J'ai croqué dans l'oignon chat. Oh là ! J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait... Attention. Attention. Doc Gineco. Yes. Doc, tu passes toujours pour le gentil. Mais quel est le chroniqueur que tu aimes le moins autour de la table ? Sinon, tu manges. Moi ? Ouais. Chroniqueur que t'aimes le moins. Sinon, tu manges. Tu donnes la réponse ou tu manges ? Ah, mais... S'il te plaît. Je sais que j'ai... J'ai plein d'autres trucs à faire. Ouais. Bah, je dis un nom au hasard. Bah non, pas au hasard. Tu dis vraiment. Celui que t'aimes pas, toi. Il a vérité, on sait très bien. Mais non, j'ai pas ça. C'est le problème. C'est qui ? Mathieu Delormeau. Comme un cri du coeur. Regarde ce qu'il y avait à manger pour toi. Regarde, vas-y, regarde. Ouvre, prends-le, vas-y, ouvre. J'en mets-le là. Allez, allez, allez. C'est quoi ? C'est quoi ? Un scorpion des sables. C'est délicieux. C'est très beau. Faut quoi ? Lui, 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 lui peut le manger. Regardez, lui, il peut le manger comme ça. Regardez. Bien sûr. Mais non, je crois ça. Direct. Regarde. Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas possible. Je connais Jean-Li. Je connais Jean-Li. Vous voulez caster vos chroniqueurs. Vous voulez caster vos chroniqueurs. Alors, attention. Jean-Michel. Vous inquiétez pas, la question est très simple. Faut qu'il avale. Ah, le ouf. Bélaïm, vous avez changé Bélaïm. Pas un 8 mai. Pas un 8 mai en direct, Bélaïm. Pas vous. Mais faut qu'il avale. Pas vous, Bélaïm. Bon, alors, je vais poser une question à mamie. T'as avalé ? Isabelle, chérie, si vous deviez choisir entre garder votre boulot à TPMP et à RTL ou à RTL, quel serait votre choix ? Ou bien vous mangez ? Je veux manger. Regardez là, regardez, c'est très bon. C'est un cheese-couille. C'est un cheesecake. Mais non, c'est un... Mais pas du tout. C'est un cheese-couille. C'est-à-dire, c'est comme un cheesecake mais avec du fenouil. C'est un cheese-couille, c'est magnifique. Alors, vous voulez pas dire ? Elle a le droit, elle a le droit. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Il vient de vomir son scorpion. Jimmy, Jimmy, s'il vous plaît. Jimmy, question. C'est pas possible. Jimmy, vous êtes obligé de répondre puisque c'est le ramadan. Oui, donc c'est réglé. Voilà, merci. Donc comme ça, c'est clair. Donc là, Jimmy Mohamed, ma question, elle est simple. Jimmy, si vous étiez... Si vous étiez moi... Arrête. S'il vous plaît, arrêtez avec ce scorpion. Oh bah oui, bah voilà. Il bouge là. C'est ça où je... Il bouge le scorpion. Voilà, là. Non mais non, c'est pas le scorpion qui bouge. Si vous voyez quelque chose bouger à côté de Jean-Michel, c'est pas le scorpion. Mais c'est... C'est la la qu'on va. Allez, s'il vous plaît. Jimmy, si vous étiez... Si vous étiez moi, quel chroniqueur présent ce soir ne serait pas autour de la table l'année prochaine ? Oh là ! C'est bien pour la cohésion d'un groupe. C'est une bonne question. Tu peux dire la vérité. Je vais dire la vérité. Je vais dire ce que je pense. Ce serait Francesca. Ah oui ? Oui. Sympa. Tu peux expliquer pourquoi ? Il va expliquer pourquoi. Parce que je l'ai trouvée nettement... Alors, c'est un point de vue personnel. Bien sûr. Et je ne suis pas là pour faire semblant. Mais je l'ai trouvée beaucoup plus performante et qui avait beaucoup plus sa place dans ses queues de la télé. Je trouvais que le personnage marchait nettement mieux. Après, c'est que mon avis de téléspectateur. Oui, il a raison. Il est honnête. Mais après, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Elle est bien dans les deux, mais elle est encore meilleure dans ses queues de la télé. Je l'ai trouvée vraiment très performante. Et en plus, elle coûte moins cher là-bas. Comme ça. Comme ça, c'est clair. Jean-Michel Maire. Allez, question pour vous. Attention, Jean-Michel. Jean-Michel Maire, où vous répondez ? Où vous mangez ? Jean-Michel, je l'ai où la question de Jean-Michel ? Entre Francesca, Christine Kelly et Caroline et Turbide, tu choisis qui pour la vie, qui pour la nuit, qui tu ne choisis pas ? Ouh là là. Alors, pour une nuit, je prendrais Caroline et Turbide. Pour la vie, Francesca. Et Christine Kelly, elle n'a pas besoin de moi. Elle mérite mieux que moi. C'est clair que les autres. Allez, Christine Kelly. Christine Kelly, tiens. Christine Kelly, maintenant que vous les connaissez bien, classez les chroniqueurs de la table du plus intelligent au moins intelligent. C'est terminant, vous mangez. Vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Nala ? Je vais vous dire ce qu'il y a. Attends, laisse-la réfléchir. Vous mangez. Oui, je mange. Parce que je suis incapable de... Elle m'a dit ça sur la tête de ma mère. On dirait qu'on était à la question à un million d'euros. Elle m'a dit, j'appelle un ami. Oui, je mange. Oui, je mange. Eh bien, vous allez manger... Non. Ce qu'on appelle... Pitié. Du guacamole. C'est une tartine de guacamole. C'est une magnifique tartine avec du guacamole avec des moules. Regardez. Oh là là. Ça va. On va croquer dedans, voilà. Vous aimez les moules ? Bah oui. J'adore les moules. Merci. C'est bon, la lourdeur. La lourdeur. La lourdeur. Mais quel caca. Mais quel caca. Quelle lourdeur. C'est les questions qui sont lourdes. Attention. Grishka Bogdanov. Grishka, c'est vous. Yes. La question pour vous. Attention. Où vous mangez, où vous répondez ? Ah, Grishka, avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique sur votre visage ? Oh bah, je réponds très facilement. Vous avez dit non, déjà. Mais oui. Et je maintiens. Non mais non, je vous le dis. Parce qu'ils ont fait des expériences. C'est vrai ou pas ? Non, des expérimentations. Des expérimentations, ça n'a rien à voir. C'est comme en TP de chimie. Ils ont pris un bec benzène, frère, des tubes du Viana++++- et ça a donné race. Mais c'est très beau. Absolument. Non mais c'est vrai que comment... Non mais parce que voilà, comme ça au moins c'est clair. Ne leur posez plus la question pour les émissions. C'est clair, voilà. Donc tu as répondu et en fait j'ai fait des expérimentations. Et c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, il est embêté là. Et l'autre, il s'en en a rien à foutre. Je lève à la merde. Alors vas-y, vas-y, démerde-toi là. Démerde-toi. Alors ? Non mais il est très bon. Il trouvera de toute façon une manière, si tu veux, de le répondre sans répondre. Non mais c'est des expérimentations ou quoi ? Pas du tout. En réalité, ce qui nous a été imposé il y a longtemps, nous étions aux Etats-Unis. Non, c'est la vérité là ou quoi ? Aux Etats-Unis, d'accord. Aux Etats-Unis, et les gens trouvaient qu'on se ressemblait beaucoup, mais même trop. Vous êtes jumeaux, non ? Attends, tu sais que là-bas, on était en face de gens qui nous demandaient invariablement, mais je ne sais pas du tout lequel ressemble le plus à l'autre, tu vois. Par exemple, c'était le genre de... Une des questions. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ça ne m'arrange pas, frère. Vous pouvez parler français, parce que là, sinon, ça va nous foutre dans un bordel, là. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est le point important qu'on n'a jamais dit. Et c'est la première fois qu'on le dit. Je crois qu'il y a un appel, là. Je crois qu'il y a un appel de votre chirurgien. Alors, dites-nous, dites-nous. C'est un truc que vous n'avez jamais dit. Jamais. On n'en a jamais parlé. Allez-y. Parce qu'on a dit, voilà, vous avez des personnages, vous êtes des personnages mystérieux. Oui, c'est vrai. Vous vous interrogez de savoir d'où vous venez, quelle est votre origine. Et en fait, ils nous ont dit, mais on va accentuer, et c'est vrai qu'on s'est vu sur toutes les affiches, là-bas et dans tous les réseaux, venant d'une autre planète. Ah ouais ? Oui, non mais c'est vrai, ce que je dis. J'espère que... Non mais, donc, ils ont voulu faire croire que vous veniez d'une autre planète. Que nous venions d'un autre monde. D'accord. Et donc, ils ont fait des expériences. Ils ont fait... Oui, enfin, je ne peux pas entrer trop dans les détails, mais c'est absolument vrai, d'ailleurs. C'est ouf. Ah ouais ? Et donc, ils ont dit, voilà, vous venez d'une autre planète. Oui. Ah mais c'est vrai ? C'est quoi la planète ? C'est une question qu'on nous pose régulièrement. Et il n'y a pas plus tard que quelques jours, on m'a demandé, j'étais à la FNAC, et quelqu'un vient vers moi, oui. Il me demande... Dites... Allez, répondez-moi franchement. Oui. Mais vous n'êtes pas d'ici. Moi, je lui ai répondu de façon assez naturelle. Écoutez, si... Si... Si je vous répondais, et si je vous disais qu'on vient d'ailleurs, est-ce que vous me croiriez ? Il m'a dit, bah, oui, sûrement. Oui. Alors écoutez, je ne vous dirai pas. Ah ouais, c'est ouf. Et le mec, il est reparti à aller chercher des... En fait, il est reparti à acheter des... Comme ça, donc ils ont voulu faire croire aux Etats-Unis que vous veniez d'une autre planète, donc ils ont fait des expériences sur vous. Ça, vous ne l'avez jamais dit ? Non, jamais. Mon tonus ? Jamais. Et des expériences, c'est quoi des expériences ? Voilà, elle pose des vraies questions, la Tovati. Non, mais à un moment donné, est-ce que... C'est quoi une expérience ? C'est quoi une expérience ? Vous ont mis des implants de quelque chose à l'intérieur ? Non, non, pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de corps étranger. Non, pas de corps étranger. Il y a simplement des expérimentations sur des rayonnements, en fait. C'est-à-dire ? Ah, des rayonnements. Des longueurs d'ondes. Des longueurs d'ondes. Des longueurs d'ondes, qui sont plus ou moins pénétrantes, en fait. Et donc, qui donnent, qui donnent, effectivement, en ce moment, des, on peut dire, des interférences. D'accord. Oui, des interférences. Et c'est aux Etats-Unis, ça, qu'ils ont fait ça ? Bien entendu, c'est aux Etats-Unis que ça s'est passé. C'est ouf. Mais il y a longtemps, il y a très longtemps. Ça monte à 25 ans en arrière. Et vous n'avez jamais regretté ces expériences ? Non, au contraire. Non. Au contraire. Mais vous avez servi de cobaye, en fait, aux Américains. Oui. C'est ouf. Ah oui. C'est évolutif. Bien sûr. Ben là, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas bougé de ouf, quoi. Moi, je suis le seul, depuis des années, ça reste stable. Mais ils ont un succès de malades en boîte. Et ils ne vieillissent pas sur la tête de ma mère. C'est vrai. C'est un truc de ouf. Les Bocs d'Anna, je te dis ça. Depuis 20 ans, ils ont la même teuté. C'est un truc de ouf. C'est temps X, moi, les gars. Oui, c'est temps X. C'est en soi. Merci, en tout cas, parce que Grishkan nous a répondu à cette question que tout le monde se posait. Oui, c'est vrai. Vraiment. Et de manière très claire. Ben oui, 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 pas ouf. Mais bon, quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai.